Ils mangent les chiens. Ils mangent les chats. Les déclarations controversées de Donald Trump sur le traitement des animaux de compagnie. Les déclarations controversées de Donald Trump sur le traitement des animaux de compagnie. Lors d'une récente discussion, Donald Trump a évoqué des pratiques préoccupantes dans certains pays qui sont considérées comme non-éthiques dans les cultures occidentales. Il a mentionné que dans ces cultures, les chiens et les chats sont considérés comme des aliments. De telles déclarations ont suscité à la fois de l'approbation et de vives critiques dans le public et chez les organisations de protection des animaux. Trump a souligné qu'il était nécessaire de porter attention aux pratiques dans d'autres parties du monde, même si elles ne correspondaient pas aux coutumes aux États-Unis. Selon lui, beaucoup de ses partisans devraient développer une conscience des différences culturelles tout en remettant en question les normes morales qui sont considérées d'un point de vue occidental. Cela a conduit à un débat animé sur la sensibilité culturelle et le respect que l'on devrait avoir envers différentes traditions. Cependant, ces remarques politiques ont également été vivement critiquées. Les activistes de la protection des animaux se sont déclarés bouleversés par la banalisation de la souffrance animale et ont appelé à une réflexion nuancée sur le sujet. Ils ont souligné que la consommation d'animaux de compagnie dans de nombreuses cultures ne vise pas seulement à nourrir des individus, mais s'inscrit souvent dans de profondes traditions et modes de vie. Dans ce contexte, ils ont averti contre le jugement des autres cultures à travers le prisme de ses propres valeurs culturelles. De plus, la question a été soulevée de savoir comment Trump se positionne par rapport aux nombreuses problématiques liées à la protection des animaux aux États-Unis. Les critiques ont souligné que, malgré ces condamnations de ces pratiques dans d'autres pays, de nombreux problèmes en matière de protection des animaux subsistent également aux États-Unis et devraient être abordés, de la surpopulation dans les refuges pour animaux au mauvais traitement des animaux de compagnie. Beaucoup ont donc appelé à ce qu'il ne se concentre pas uniquement sur les pratiques étrangères, mais qu'il s'engage davantage avec les défis au sein de son propre pays. En résumé, les déclarations de Trump concernant le traitement des animaux de compagnie dans d'autres pays soulèvent un sujet complexe influencé par des différences culturelles et des considérations éthiques. Il reste à voir comment les réactions publiques évolueront et si cette discussion pourra conduire à une prise de conscience plus large sur la protection des animaux, tant au niveau local qu'international. Quelle Anita Farake, dimanche 15 septembre 2024.